Musique Salut salut ! Je reviens pour un nouveau DIY Donc il est super simple Et il est super mignon dans une chambre aussi Par contre c'est vrai qu'il fait assez printanier Alors que bon, le temps qu'il fait en ce moment, cachez moi C'est pas trop ça Mais voilà, j'espère que ça vous plaira Tout d'abord, il va vous falloir une grande feuille de papier Ainsi que plusieurs autres avec d'autres motifs dessus De la glue, une paire de ciseaux et de quoi écrire Ensuite, il faut dessiner la forme désirée du papillon Mais seulement la moitié pour relier les deux ailes Et créer l'axe de symétrie pour qu'une fois fait, on puisse le plier Ainsi, le papillon, quand il sera coupé, sera parfaitement ou presque symétrique Musique Et voilà mon papillon Musique Puis, il faut continuer et changer la forme si l'on veut Laissez parler votre créativité Musique N'oubliez pas de toujours tracer au dos pour qu'une fois collé, le trait ne soit pas visible Musique Après, il n'y a plus qu'à les disposer selon vos différents goûts Musique Il faut faire des traits avec la glue pour pouvoir poser ensuite le pli dessus Avec la glue, les papillons accrocheront bien mieux qu'avec de la colle en bâtonnets Avec laquelle ils tomberaient Et voilà le résultat Musique Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut Ou à t'abonner, ou à aimer la vidéo Ou même à commenter Abonne-toi et puis Voilà, bisous Musique Musique Musique